Nous te demandons de nous bénir au travers de cette prédication. Assiste-nous et fais-nous du bien. Merci et c'est dans le nom de Jésus que je vais prier. Amen. Je vous assois que Dieu bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont passé un moment de prière et de jeûne ? Amen. Vous devez comprendre une chose. Votre part de foire importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ne faites pas comme ce monsieur qui était près de la piscine de Bethesda. Amen. Quand Jésus a rencontré cette personne, il dit « Veux que tu es guéri. » Et il dit à la personne, c'est le genre de chapitre 5, il dit « J'ai une personne pour me mettre dans l'eau parce que l'eau est agitée. » Vous voyez, il dit « Il n'y en a personne pour me mettre dans l'eau lorsqu'une eau est agitée. » C'est une question tellement simple. Veux-tu être guéri ? C'est la question. La réponse était oui. Parce qu'il avait en face de lui ce qu'on appelle la guérison. Jésus est la guérison. Il lui pose une question pour dire « Ce que tu cherches là, voici ça, c'est elle en face de toi. Est-ce que tu veux maintenant l'obtenir ? » Il dit « Je n'ai personne. » Vous comprenez, ça veut dire que lui, sa foi était basée sur les hommes qui devaient l'aider. Or, dans la foi, on n'a pas besoin que quelqu'un nous aide. Amen. Il dit « Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. » Lorsqu'une eau est agitée, Jésus l'a regardé. « Tu prends ton lit et va-toi à la maison. » Vous voyez, par moment qu'on vient, on a l'impression que c'est quelqu'un qui doit nous aider. Amen. Souvent, on n'a pas envie de gêner parce qu'on pense qu'on n'a pas de fleurs à fournir. Amen. Il n'y a pas de sacrifice. Dieu, on le cherche. Il dit « Vous me chercherez, vous me trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Pourquoi d'autres sont exaucés, toi, tu n'es pas exaucé. Ça dépend de ta manée de chercher Dieu. Amen. Et ça, c'est clair, ça dépend de ta manée de chercher Dieu. Si notre Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous, Dieu est capable de vous guérir, Dieu est capable de vous délivrer. Il n'a pas besoin forcément de quelqu'un. Il est tellement souverain qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour te délivrer d'une situation. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Amen. Ta part de foi, ta foi est importante dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Comment tu comprends la chose ? Comment tu vois la chose ? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit t'aider ? Non, ta foi. Quand Dieu voulait bénir, bâtir, il dit que cela soit fait, c'est lui, ta foi. Or, beaucoup de personnes ont empêché Bathimée d'approcher Jésus. Non, Bathimée, tu ne dois pas approcher Jésus. Non seulement ça, tu avais, mais Jésus n'a pas ton temps. Il n'a même pas ton temps. Il a fini une mission, il a fini la campagne d'évangélisation. Jésus va tout droit. Se reposer. Mais regardez Bathimée. Plus les gens empêchaient Bathimée, Bathimée criait plus haut. Il criait. Et c'est ce qui a interpellé Jésus. Amen. La manée de chercher Dieu, il s'est dit que c'est une opportunité. Si je rate ça, plus jamais. Amen. C'est ça. Plus jamais. Il dit qui est entre les passants ? Il dit que c'est le fils de Dieu. Le fils de David dit non, ce n'est pas ce homme-là. Donc on parle un peu partout. Je ne dois pas rater cette grâce. Et puis cela a crié, Jésus a entendu sa voix. Et quand Jésus s'approchait de lui, Jésus n'a pas fait une prière. C'est ce qui est intéressant. Jésus n'a même pas prié. Et que cela soit fait, c'est l'homme. Amen. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurant de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. C'est qu'on peut prier. Il y a d'autres qui prient, mais qui n'ont pas la foi. Qui prient, mais qui n'ont pas la foi. On dit que la foi, c'est quoi ? C'est une ferme assurant de ce qu'on ne voit pas. Cela dit que tu n'as pas encore cela, peut-être physiquement, mais tu crois en cela. Tu crois que tu es déjà guéri. Tu crois que ta situation est déjà décomptée. C'est cela la foi. Amen. Or, dans la foi, on ne perd pas l'espoir. Amen. Peu importe le temps, on s'en fiche. Mais on se dit qu'on sera délivré. Et on s'est loin de ce qui nous parle. Tu viens d'infecter notre foi. Parce que que tu ne veux pas, il y a des gens qui viendront infecter ta foi. Comme Bathimé, les gens l'ont empêché d'obtenir ce qu'ils voulaient obtenir. Il n'a pas écouté des gens. Il ne s'est même pas intéressé à eux. Parce que c'est lui qui vivait la situation. Amen. Oui, tu peux être en face d'un miracle, en face d'une bénédiction. D'autres personnes viendront t'influencer. Pour ne pas que tu entres en possession de cette grâce. C'est pour cela qu'il faut fermer l'oreille à tout ce qui se passe à côté. Qu'est-ce que tu veux en réalité ? C'est ce que Jésus a dit à Bathimé. Qu'est-ce que tu veux ? Bathimé, il a dit, je vais te guérir. C'est tout. Or, par contre, l'autre monsieur qui était le prince de la piscine de Bethesda, il dit, je n'ai personne. Amen. Il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Lui contestait les gens. Effectivement, dans cette histoire de la piscine de Bethesda, il y avait une action prophétique. Chaque fois, il y avait un ange venait qui remiait l'eau. Et tous ceux qui étaient les premiers à se jeter dans l'été guéri. Or, lui, au lieu de faire un effort, il ne faisait pas d'effort. Il voulait toujours qu'on le prenne, qu'on le jette. Il dépendait des gens. Oh, il y a des gens qui dépendent de la foi des gens. Ils sont ici parce qu'il y a des gens qui les ont envoyés. Sinon, eux-mêmes sont absents. Le cas n'y est pas. Ils sont absents de l'esprit. Donc, ils s'en fichent. Et c'est, généralement, ces gens-là qui aiment beaucoup se plaindre. Ils aiment beaucoup se plaindre. Parce qu'ils se disent que le miracle dépend de quelqu'un. Le miracle est dans la main de quelqu'un. Et tant que la personne n'a pas intervenu, c'est fini. Amen. Alléluia. Or, sans crasso, Dieu peut te guérir. Amen. Non? Si. Sans crasso, Dieu peut te guérir. Amen. Mais quelle est ta foi? Amen. Amen. Alléluia. Quelle est ta foi? Qu'est-ce que ta foi te dit? Maintenant, qu'est-ce que tu te dis ta foi? Or, la Bible dit, tu n'en veux une fois comme un grain de CDV. Petite fois, nous pourrons même déplacer une montagne. La montagne, c'est le symbole de l'obstacle qui se présente en nous. Pourquoi ta foi ne déplace pas la montagne? Parce que tu n'as même pas une petite foi. Tu pries cette, mais tu ne crois pas. Amen. Alléluia. Non, vous voyez, je vais expliquer la croyance. C'est plus spirituel. Amen. C'est spirituel. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, tu te dis, je suis convaincu. Que Jésus va me guérir. Amen. Peu importe le temps. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que je vais m'en sortir. Est-ce que tu vas bien se dire? Amen. Une ferme assurance de ce qu'on espère. Et ça se démontre. Quand quelqu'un vient te dire non, tu lui dis non. Quand quelqu'un parle dans le sens de infecter ta foi, tu stoppes la personne. Qu'ils voulaient ou pas, ils auraient toujours des ennemis de la foi. Non, il y a des gens qui viendront attaquer votre foi. Il y a des gens qui viendront attaquer votre position. Vous avez une position. Il y a des gens qui viendront attaquer ça. Mais vous devez être ferme. On essaie de faire ma source. Elle doit être ferme. Personne ne doit les brailler. Personne. Amen. C'est ça que Dieu aime les hommes de foi. Pourquoi Dieu a dit à Beny Abraham? Abraham était un homme très riche. Dans sa famille, il était riche. Ses parents étaient riches. Lorsqu'il quittait sa patrie, il était riche. Mais Dieu l'a fait sortir de cette maison parce que son père était féticheur. Donc il fallait qu'il sorte pour être béni. Donc Abraham partait. Mais il ne savait pas où il partait. Mais il avait foi en Dieu. Il croyait que Dieu allait le bénir. Dieu dit, sort. Mais il ne connaissait pas l'endroit. Il ne savait pas où il partait. Mais il est parti par la foi. C'est ce qu'on appelle le père de la foi aujourd'hui. Il partait par la foi. Amen. Or, généralement, on n'aime pas faire la volonté de Dieu. On n'aime pas oser. On n'aime pas s'engager dans les choses. Il a osé. Il a l'audace de la foi. Il s'engageait et il a béni. Amen. Vous êtes déjà engagé dans la chose. Vous devez croire que le miracle, c'est bientôt. Amen. C'est une question d'un. C'est une question de jout. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un vienne détruire cette foi. Jésus est capable de te guérir. Il est encore capable de te délivrer. Amen. Dieu Amen. Il est encore capable de te délivrer. Il est encore capable de te bénir. Quelle est ta foi? Ta position vis-à-vis de Dieu? Si tu penses que tu le limites, mais tu ne verras pas sa gloire se manifester dans ta vie. Amen. Il n'y a pas un super pasteur. Ah, prophète, tu es le plus grand prophète. Non, ça n'existe pas. Amen. J'ai ma foi en Dieu. Et je crois à mon appel. Alléluia. Je viens juste te soutenir en priant. Et quelle est ta foi? Jésus qui s'est présenté à Bâthémy, il dit qu'est-ce que tu veux? Amen. Mais voici qu'est-ce que tu veux. Il n'a pas dit je vais prier pour toi. Il dit que cela soit fait selon ta foi. C'est ce que tu penses là, pour reçoit ça. C'est ce que tu désires dans ton cœur là. Je te donne ça maintenant. Qu'est-ce que tu désires dans le cœur? Ah, les gens sont là, mais ils sont absents. Ils sont là parce qu'on a dit le prophète crasse, il attrape sorciers. Je vais venir, ils vont écouter les sorciers. Amen. Qu'est-ce que ta foi te dit? Amen. Cette foi doit être inébranlable. C'est-à-dire que personne ne doit venir détruire ça. Amen. Dès que vous vous engagez dans un processus de miracle, une bénédiction, vous allez voir toujours des ennemis. Il va y avoir quelque chose qui vous attaque. Forsement, quelque chose. Quelque chose pour infreter votre foi. Forsement. Quelque chose viendra, un truc de contraire, qui va venir détruire votre foi. Or, regardez, quand Dieu voulait bénir Israël face à la mer rouge, Dieu les a confrontés à un problème, une difficulté, une difficulté. Il y avait la mer rouge. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait? Moïse est resté dans une sénérité. Il a dit, les ténèbres combattra pour nous. Or, d'autres vont commencer à mimurer. Voyant la mer, ils vont mimurer. Or, quand tu es en face d'une bénédiction, il va y avoir des gens qui vont venir détruire ça. Tu vas voir une situation qui viendra attaquer ça. Quelle est ta position? Face à la mer rouge, Moïse a dit, non, les ténèbres combattra pour nous, mais vous gardez le silence. Et là, il faut garder le silence. Il croyait tellement à son appel. Il croyait tellement à Dieu. Il croyait tellement à sa destinée qu'il est resté là, serein. Vous voyez? Et sa foi a permis à Dieu de se manifester dans ta vie, dans sa vie. Qu'est-ce que ta foi te dit? Amen. Qu'est-ce que ta foi? Cette foi, elle doit déplacer la montagne dans la face de toi. Amen. Cette foi, elle doit écraser les ennemis qui sont autour de toi. Alléluia. On dit Amen. Amen. Qui est la foi ce soir? Amen. Qui est fou? Qui est fou pour dire non, il n'y a pas la foi? Qui est fou? On te dit foi, tu dis quoi? Moi, il y a foi. Amen. Nous devons avoir beaucoup de foi. Amen. Une très grande foi en Jésus. Et ça, c'est très important. Plus nous avons une grande foi en Jésus, nous allons voir beaucoup de choses. Amen. Oui. Il faut que Dieu agrandise nos foies. Et c'est important. Je sais qui est Jésus. Donc, quand une situation se présente à moi, je ne suis pas paniqué. Or, dans la panique, vous n'allez pas être beaucoup de choses. Le Dieu crée des choses pour vous paniquer. On dit Amen. Amen. Qui croit la puissance de Dieu? Ne sois pas les suivistes. Il y a déjà des réels. Tu as beaucoup de mécanismes. Il y a des réels. Qui croit la puissance de Dieu? Amen. 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 Moi, je ne sais pas quel miracle je n'ai pas encore vu. Si c'est mort et suscité, je n'ai rien vu. Il y a un miracle. Bébé dans le vent d'une femme. Morte. On veut aller l'opérer. J'ai pris la dame. Je dis non. On ne doit pas passer au bloc. Les gens parlaient, 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 parlaient. Paf. Elle a été guérie. J'ai vu toutes sortes de miracles. Amen. Toutes sortes. Même les prodiges, aujourd'hui, à Zaroco, ils sont en train de faire la route de Zaroco. Ils m'envoient des images. Ils m'envoient des images sur Internet pour dire ils sont en train de faire la route de Zaroco. C'est une première. Zaroco, ils ont créé notre route au pouvoir. Du goudron jusqu'à Zaroco. Notre piste bizarre qui gâteait nos voitures. Ils ont laissé, ils ont refait une voie. Parce que j'avais déjà prévu ça. J'avais prophétisé ça. Vous voyez ? J'ai dit, tant qu'ils ne seront ici, vous allez voir le système de développement entrer. Parce que ceux qui bloquent le développement ont été tous traqués, détruits. Amen. Nous avons vu le château d'Azaroco, ça n'existe pas. Jamais dans leur histoire, ils ont eu de l'eau pour câble. Jamais dans leur histoire. C'est depuis qu'ils sont montrés dans le village comme j'ai commencé à avoir de l'eau potable. Je me souviens que je me suis lavé. Oui, si, si. Je me lavé avec de l'Azaroco, de l'eau de Marigo. Ça me donnait des boutons. Mais oui, c'était le prix à payer pour sauver des arbres. Oui, j'ai laissé la ville. Et ceux à qui je suis venu au départ m'ont lâché. Il ne peut pas comprendre que le prophète, le maréchal, quitte à Bidja. Amen. Dans les frayons, dans les pizzas, les poulets rôtis. Viens manger ce qui est cher à un foutu à Zaroco. Et ils voyaient ça autrement. Amen. C'était difficile pour eux d'accepter. Mais il y a un prix à payer pour sauver les arbres. Surtout qu'à cette période, on était persécutés. Les pasteurs de Iré nous persécutaient. Et ils me voyaient en fétiche. Oui, si ton ministère ne s'occupe pas les gens, tu sais que tu n'es pas de Dieu. Mais ce qui est arrivé à Jésus doit arriver. Ils ont commencé à m'attaquer partout. C'est qui que ça ? Pourquoi l'attaque sorcière ? Vous ne savez pas que vos fidèles aient leurs problèmes dans les églises ? C'est la sorcière. Ils ont commencé à m'attaquer. Je commence à m'envoyer une information pour dire « Les pasteurs de Iré, vous t'invitez, vous m'envoyez des malades, un paralytique. Si tu le guéris, c'est que tu avais Dieu. Si tu le guéris, tu te dis mais ah ! » C'est arrivé là-bas. Vous allez faire que vos églises vont se fermer. Parce que moi, je n'ai fait plus que ça. Je vais aller à la morgue, ce jour-là, je vais aller à la morgue de Iré pour vider tous les corps. Je vais les ressusciter tous. Je vais le dire. Je vais le dire. Je rentre sur le terrain de concurrence. Je ne suis pas avec ça. Vous êtes une église. Je respecte. C'est l'église. même si vous êtes dans l'erreur, le rentement dans le jeu, mais regardez sur quoi s'est passé à Zanon, c'est tout, vous êtes ici, les gens meurent, vous êtes là, les gens meurent, or, là où il y a la présence d'une église, la mort doit s'arrêter, parce que nous avons la vie, Jésus c'est la vie, Jésus ce n'est pas la mort, Jésus c'est la vie, vous êtes là, les sorciers tuent les gens, les gens mangent, vous venez faire les messes, les requièrent, bénissons le Seigneur, notre Dieu prend son âge, son âme la quai l'enfer, sorciers manger, âme de quel-jeu la quai l'enfer, âme le cabri là, manger, la quai l'enfer, où ? Amen, nous on a mis stock à ça, comment Satan va attaquer Satan, nous arrivés, Satan a lâché des gens. Le diable a lâché des gens. Et ce n'était pas facile pour nous sur le territoire des Zarco. Ils le savent. Ceux qui m'ont vu dans le début, j'ai été chassé des Zarco. Oui, par la déministration ici. Une information venue depuis ici, me chasser des Zarco. Mais là, on dit, je ne veux plus me voir Zarco. Dès que je suis sorti des Zarco, les gens sont morts. La même semaine, 10 personnes. Renseignez-vous. Ah, les gens disent, ah, cabri-cataché, le monsieur a venu, il ne veut pas manger. Sauce tomate. Manger. Banana. Manger. Jungle. Manger. Akui. Sauce graine. Ils ont tout mangé. 10 personnes. Ok. Ils ont vu que la chose était grave. La catastrophe dans le village. Ça pleut par ici, là. Ça pleut partout. Les gens commençaient à marcher pour dire que le professeur revienne. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé tranquillement. Dès que je suis descendu à Zarco, j'ai dit, c'est toi qui m'as appelé. Je ne suis pas le même matin parce que je vous dis des prophètes. Le travail que j'ai fait, c'est difficile. Je n'aimais pas même de vie. Parce que quand je quitte là, je m'ai prié. Quand je vous quitte comme ça, j'ai des rendez-vous sur le Skype, je parle avec des gens. D'autres des sapats, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas de vie. Ce n'est pas un travail. Tu veux écouter quelqu'un qui dit, il a mangé, il a mangé les pieds, il a mangé le trip, un foufou, bien mangé. Mais c'est dégueulant. Ce n'est pas un travail. Donc déjà, ça charge la tête. Ce n'est pas un travail. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. Et j'ai dit, c'est comme toi qui m'as appelé. J'arrête la mort au niveau de Zarco. C'est fini. J'avais reçus l'île, c'est fini. Le système s'est arrêté. On a commencé, on a commencé le paf, 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 paf. Je suis allé prendre le canariste mystique. J'avais la chair humaine. Je détruis le canariste d'abord. Parce que c'est ça, ma stratégie. C'est détruire les poudrières. Le système de contrôle. Je suis allé détruire les arbres qui les permettent d'avoir accès, de contrôler tous les cas du village. Je détruis ça. C'est mon travail. C'est la guerre. Amen. J'ai tout détruis. Moi-même, venez me manger. Vous êtes forts. Laissez les gens. Vous voulez manger, non ? Venez manger. Je vais vous traquer. J'ai commencé à le traquer. On a commencé à libérer le cardenas mystique qui était dans le dispensaire. Et puis, paf, la personne qui avait l'eau, je suis allé le prendre. Mais quand j'ai pris, lui, il a bloqué. Il dit, c'est lui qui tient la clé de l'eau. On est un gars qui travaille sous-dessous. Il dit, lâche pas. Ils ont déjà vécu des expériences dans le village où la bâchite est venue creuser l'eau. Dès que le fer est foncé, ça s'est fondu dans la terre. Un fer. Ok. J'ai le contrat de me donner la clé. On a lutté jusqu'à moi-même à remer la clé. Dès qu'il m'a remis la clé, spirituellement parlant, il y a une société rentrée qui vous dit, on vous donne de l'eau. Ils ont creusé. Et ça a commencé. Les enfants commençaient à délivrer. Demandez, c'est 100% examen. Demandez aux Azarko. Aujourd'hui, j'ai envie de la voir. J'ai une route. J'ai vu ça sur internet. Je m'en balança sur Facebook. J'ai vu. Moi, je crois au développement. Oui, parce que, regardez même Divo. À peine j'ai fini de prier pour Grémiens. J'aurais dit, j'ai fini ici. Divo sera bitumé. Ils sont en train de bitumé, Divo. Les rues de Divo, ça ne vaut pas un mois. Regardez sur internet, quand j'ai consacré le président Seiko Poulain. Je dis, Divo sera bitumé. Or, une église doit contribuer au développement. Ce n'est pas dans la bouche. Tu es dédié, tu n'es pas dédié. C'est pour ça qu'il n'y a pas les pasteurs. J'ai une chaîne de télé sur internet où les gens critiquent les pasteurs. Moi, je ne suis pas appelé à ça. J'agis. Je n'ai pas le temps de chistiquer un pasteur, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Si je suis serviteur de Dieu, quels sont les fruits de mon ministère ? C'est ça le plus important. Les fruits de mon ministère. Sur le moment, il y a la révélation des 50 pasteurs dans le passé qui étaient sorciers. J'ai vu la vidéo d'un pasteur qui s'est détaché d'eux qui est venu faire des aveux. J'ai délivré. J'ai vu des pasteurs, 50 pasteurs, qui ont dit homme de Dieu du Côte d'Ivoire, qui étaient en train de boire de sang d'une vierge, dans une église. J'avais la vidéo. Les journalistes m'ont poursuivi dans le Côte d'Ivoire pour qu'il y ait donné. Je lui ai dit non, ça concerne l'église. Je dois protéger du mal de l'église. Ce n'est pas à moi de vous donner le secret. Même si ils sont dans l'erreur, je prierai pour que Dieu agisse. Mais ces personnes ne sont plus pasteurs. Avec cette crise, ils sont partis. Ce n'est pas à moi d'exposer un pasteur. Non, je ne suis pas appelé à ça. Mes fruits du ministère, c'est d'aller sauver les âmes. C'est tout mon problème. Voici les fruits de notre ministère. Les gens sont sauvés, c'est ce qui est le plus important. Le Satan lâche les gens. Nous avons un combat. Et le combat que nous menons, c'est contre Satan. Amen. C'est contre Satan. Les gens avaient peur de rentrer dans la région de Irée. Ils avaient peur. C'est les sept sorciers. Ils inquiétaient les gens dans la région. Combien de fois ils n'avaient pas été attaqués ? Plusieurs fois. Ils m'ont frappé d'aveugment. Je suis tombé bas. Je me suis réveillé pas pendant trois fois. Et c'est fini. C'est fini. Jésus-Christ a pris le dessus. C'est tout. Et les choses ont commencé à aller. Amen. Oh, ils savent bien qu'à Zaroco, en deux mois, ils ont rempli le cimetière. Et on leur enseignez-vous. Ce que je suis en train de dire, allez-vous me mener les enquêtes. Je suis réjoui parce que j'ai vu la photo de la voie. La voie qu'ils ont tracée aujourd'hui. Jusqu'à Zaroco, j'en montre les photos. Mais je crois. Parce que là où il y a la présence de Dieu, qu'un homme de Dieu est assis, le développement doit entrer. C'est le fruit du ministère. C'est le fruit du ministère. Le développement. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous êtes dans une ville. Et puis la ville, c'est la catastrophe. La pauvreté. C'est que ce n'est pas une église. Parce que là où il y a l'église de Jésus, le développement entre. L'atmosphère spirituelle de l'endroit est libérée. Le fait que les égais, c'est ma brébie. Lui n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Ça, ça ne m'intéresse pas. Allons-y faire le travail. Allons à l'essentiel. C'est de sauver les arbres et d'attaquer Satan. Or, là où il est attaqué, c'est fini. C'est fini. C'est ça qui est le plus important. J'ai dit, c'est vrai qu'Azaroco, mais nous sommes à Divo, les choses ont changé. Les choses ont commencé à changer. À cause de cette histoire de Zaroco, j'ai été convoqué plusieurs fois à la gendarmerie. On voulait m'arrêter. Les gens me posent des questions. Ils voient que je n'ai rien fait. Oui, on m'a convaincu, je suis allé à la gendarmerie. Pour une personne qui est sauvée. Le commandant, il me pose des questions, il ne comprend pas, parce que les gars mentissent sur tous les plans. Ah, il a souffert pour sauver les hommes. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Mais je suis resté là faible. Parce que j'avais fort en ça. J'avais fort développement de la région. Oui. En Abidjan, on a l'aise. On dort, on mange, on circule. Ce n'est pas ça qui est le plus important. L'oeuvre, c'est l'essentiel. C'est de sauver les hommes. Alléluia. Amen. J'ai tellement vu la puissance de Dieu à l'oeuvre que je crois à ton miracle. Moi, je crois à ton miracle. Voilà, je crois à ton miracle. Alléluia. Je crois tellement à ton miracle. Dans la région de Ben-Souvray-Guyo, là-bas, il y avait un jeune homme qui avait été mordu par une vipère. Mordu par une vipère. Et il était en train de tomber dans les paumes. Il était atteint. On cherchait un sérum anti-venumeux. Les gens met... Qu'on appelle... Qu'on appelle le... Garot. Garot, mec. C'est posé garot. Il cherchait la pierre noire. Mais le gars était dans les paumes. Et on l'envoyait un soir. J'étais dans un village. Ah, vous voyez bien le village. Là, c'est un village où c'est la terre. La terre, on dit, tombe, là. On appelle ça Dahomey. Hein? C'est comme chaudière. C'est quand tu es dedans, là. Tu transpires jusqu'en... Quand tu es là, madame, tu dis gloire à Dieu. Après d'avoir transpiré. Après d'avoir transpiré. Il y a un moustique dedans, hein? Et puis, il y a un moustique là-même. C'est gagnant comme ça. Quand ça te pique. C'est ça que le moustique t'a piqué. Et tu ne peux pas aussi rester dehors. Là, c'est grave parce qu'il y a un moustique. Il y a souffert, hein? Et dans la journée, 26, 7 heures, il y a ce qu'on appelle le moucheron. J'ai vécu des choses, moi. Pour aller sauver des gens. J'ai vécu des choses. C'est pour ça que Dieu m'est béni. Quand j'ai payé le prix. On envoie l'enfant. On pose le truc. J'ai ennemi la pierre. J'ai dit, Dieu me convainc qu'il ne va pas mourir. J'ai été étonné. Il dit, non, il va pas mourir. Or, on dit, quand quelqu'un comme ça, ils n'ont pas de l'eau à boire. Là, moi, j'ai prié. Je lui ai posé la main au petit. J'ai communiqué un sommet profond. Ça, c'est un miracle de Dieu. J'ai communiqué une notion pour qu'il dorme profondément. Et les gens passaient, ils étaient morts. Je lui ai communiqué une notion pour trois heures de sommeil. Il a dormi pendant trois heures. Parce qu'il avait un travail diversifié dans son sang. Le Saint-Esprit. Et quand il s'est révélé, trois jours sont arrivés parce que ma mort était sur horloge, il s'est révélé. Quand il s'est révélé, il a demandé de l'eau. Il lui a donné de l'eau à boire. Jusqu'aujourd'hui, il est vivant. Jusqu'aujourd'hui, il est trop puissant. J'ai écouté la dernière fois, avant de partir au Maroc, où la dame qui était venue, elle est rentrée ici pendant qu'on priait. Elle avait une fibrin dans son corps. Ça s'est broyé comme ça. Ça que le prophète ne prie, ça détruit. Elle a rendu le tomoyer dimanche ici. Fibrin. Fibrin avec broyé comme ça. Est-ce que tu crois qu'on ira ? Fais pas debout avoir. Fais pas debout. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est venu, il est malade, il est suscité, il est mort. Il est venu sans bouche, mais il ne change pas. Dieu va faire. Rien du va faire. L'un miracle, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est venu, il est malade, il est suscité, il est mort. Il est venu sans bouche, mais il ne change pas. Dieu va faire. L'un miracle, L'un miracle, Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il est suscité, il est mort. Il est venu sans bouche, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire un miracle, Dieu va faire encore. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, il est suscité, il est mort. Il est venu sans bouche, il ne change pas. Dieu va faire. Dieu va faire. L'un miracle, l'un miracle, Dieu va faire encore. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Alléluia. Il guérit les malades, les suscité, il est mort. Il est venu sans bouche, mais il ne change pas. Dieu va faire. L'un miracle, L'un miracle, Je ne vais pas te guérir, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir, je ne vais pas te guérir. Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les amants, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas faire des miracles, des miracles, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir, je ne vais pas te guérir. Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les amants, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas faire des miracles, des miracles, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir, je ne vais pas te guérir. Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les amants, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas faire des miracles, des miracles, je ne vais pas te guérir. 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 Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les amants, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas faire des miracles, des miracles, je ne vais pas te guérir. 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 Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les amants, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas te guérir. C'est un miracle, c'est un miracle, je ne vais pas te guérir. 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 Alléluia, l'hygiène, les maladies, le succès, les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je ne vais pas faire des miracles, des miracles, je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir. Tu ne vas te guérir. Je ne vais pas te guérir. Je ne vais pas te guérir. Alléluia, il guérirait les maladies, le succès, les morts, il ne change pas. C'est un miracle, c'est un miracle que Dieu va faire encore. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Alléluia, il guérir les malades et ressusciter les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. C'est un miracle, c'est un miracle que Dieu va faire encore. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir, Alléluia, il guérir les malades et ressusciter les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Alléluia, il guérir les malades et ressusciter les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Alléluia, il guérir les malades et ressusciter les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas.